Europe 1, il est 8h40 et la question du vivre ensemble plus que jamais au cœur de l'actualité aujourd'hui après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, Samuel. Oui, l'objectif de Daesh, de l'État islamique, c'est de jeter les Français les uns contre les autres, de s'attaquer à une religion pour provoquer une guerre de religion. Voilà ce qu'a déclaré hier soir le Premier ministre Manuel Valls. Alors comment éviter cela ? Comment enrayer les funestes projets du terrorisme islamique ? Pour en parler, je reçois un chrétien et un musulman, le père Bruno Morin, prêtre catholique du diocèse de Versailles, bonjour. Bonjour, Valentin, Bruno Valentin. Valentin, pardon, autant pour moi. Et Abderrahmane Daman, président du conseil des démocrates musulmans et conseiller du recteur de la mosquée de Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Dites-moi d'abord, quelle a été votre réaction en apprenant l'attentat contre l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray et l'assassinat du père Jacques Hamel, 85 ans ? Une immense émotion, bien sûr. Une immense émotion. La messe du matin, pour un prêtre, c'est l'ordinaire de tous les jours. C'est comme un boulanger qui allume son four ou un journaliste qui se connecte à Internet. Donc attaquer un prêtre dans sa messe du matin, c'est vraiment nous toucher tous dans ce qui fait notre cœur de métier, je dirais. Abderrahmane Daman ? Vous savez, en dehors de l'émotion, moi je ne suis pas amnésique et je ne peux pas oublier que ce n'est pas la première fois qu'on s'attaque à un prêtre ou à un imam. Les moines de Tibérine, on les a oubliés en 1996, tués par les terroristes, tués par la barbarie. À Barbès, l'imam Sarraoui a été tué pendant qu'il était à l'intérieur de la mosquée, c'est un homme sage, tué par la barbarie et le terrorisme. Bon, on ne découvre pas Saint-Etienne de Rouvret. On ne fait que regretter qu'on ait, j'aurais aimé qu'on soit plus solidaires que ça. Plus solidaires, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, avec la communauté catholique, y compris juive, dommage qu'il n'y ait pas un représentant de la communauté juive ici, avec qui je connais très très bien, je pense à Michel Lelon, un prêtre avec qui on a toujours travaillé ensemble à la mosquée de Paris, dans différents endroits, où chrétiens et musulmans étaient complètement unis dans tous les moments. Je rappelle à certains... Mais vous avez le sentiment que ce sentiment de solidarité... Elle existe, elle existe. Il y a même pas un mois, l'évêque Lalanne de Pontoise, on a passé toute la soirée ensemble à discuter. Il y avait 400 musulmans, il y avait l'évêque avec d'autres, on a discuté. Elle existe, mais elle n'est pas mise en valeur. Elle n'est pas mise en valeur, c'est ce que je regrette. Vous êtes d'accord qu'on ne met pas assez en valeur cette solidarité ? Pas complètement, non. Je crois qu'il faut voir que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ce dialogue qui existe et qui est ancien, c'est aussi un dialogue d'élite. C'est un dialogue d'élite, d'ailleurs on le voit à travers ce qui est en train de se passer à l'Elysée en ce moment. C'est important que les responsables religieux de France soient rassemblés à l'Elysée. Mais il faut bien reconnaître que si le dialogue est très cordial, et il faut s'en réjouir entre les responsables religieux en France, sur le terrain c'est autre chose. Le défi aujourd'hui pour nous, il est de faire descendre ce dialogue sur le terrain, dans nos communautés, d'outiller nos jeunes pour le dialogue. Et là, le défi est immense. Moi j'arrive des JMJ, j'y ai passé toute la semaine dernière avec les jeunes des Yvelines qui marchaient vers la Pologne. J'ai entendu leurs questions, et pas des jeunes excités, mais se demandant très loyalement, mais on peut vraiment vivre avec les musulmans ? On peut vraiment imaginer un avenir paisible ensemble ? Et c'est des questions qui nécessitent des réponses articulées, construites. Sincèrement, c'est regrettable pour quelqu'un comme moi qui a... Non, je voudrais quand même rappeler, donc à notre ami, moi et mon frère, rappeler que le jeudi après-midi, dans ces villages où nous vivons ensemble, ici même en France, en banlieue, où il y avait le curé du coin, et qui nous rassemblait tous les jeudis après-midi, à la paroisse, où il y avait musulmans, juifs, etc., où on s'amusait, où on voyait même les fameux films d'Ombosco, et on était tout heureux d'être le jeudi encadrés, encadrés par un curé. Et en tant que musulman, ça ne m'a jamais choqué, et les jeunes du quartier et les jeunes de village étaient heureux de retrouver le curé le jeudi soir pour quitter l'instituteur, pour quitter l'instituteur de la semaine. Bruno Valentin, je reviens à ce que vous venez de nous dire à l'instant, qui me surprend, vous dites que les jeunes catholiques aujourd'hui se posent la question de la vie, de la coexistence avec de jeunes musulmans, mais pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans le monde que vous décrivez à longueur de journée, parce qu'ils y sont plongés en permanence, et parce qu'ils nous demandent d'être outillés pour le dialogue. Donnez-nous des clés pour répondre aux objections qui nous sont faites, apprenez-nous qui nous sommes, parce que l'enjeu c'est d'abord beaucoup de se connaître soi-même. Vous savez, un des grands enseignements que vont recevoir les jeunes qui sont actuellement en Pologne, c'est que la force d'un peuple, c'est d'abord sa force d'âme. C'est ça que les Polonais nous ont appris par leur histoire récente. Et je crois que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'être renforcés, consolidés, solidifiés dans leurs racines, notamment spirituelles. En creux, ces personnages qu'on nous décrit à chaque fois qu'un événement comme celui-là survient, nous présentent des jeunes à la dérive. Je crois que la mobilisation, elle est administrative, elle est policière, elle est juridique, on en a discuté avec le ministre de l'Intérieur sur votre antenne tout à l'heure, mais elle est d'abord spirituelle aujourd'hui. Si on veut que notre pays tienne debout et tienne debout ensemble, il s'agit de trouver les moyens d'une mobilisation spirituelle, de raviver nos racines. Abderrahman Daman, la mobilisation spirituelle, vous êtes d'accord, un élément essentiel du combat contre le terrorisme ? Moi je pense, je reste une personne laïque, démocrate. L'éducation spirituelle, l'éducation religieuse est une nécessité, pour les uns comme pour les autres. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est l'école et l'éducation, qui seule se battra contre les dérives, contre l'éradication. Parce que l'école, lorsqu'il a une pédagogie d'approche, quels sont ces élèves ? Pendant des années, j'ai été conseiller principal d'éducation dans ces banlieues. Dans ces banlieues, il y avait une règle. Sur 1200 élèves, il y avait des Français, des Juifs, des... Il y a toujours 4 ou 5 qui sont en marche. Nous, on prenait ces 4 élèves ou ces 5 élèves et on les encadrait. Il y avait le curé qui venait à l'école, donc dans la semaine où il avait le droit de faire... Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce travail, on ne le fait plus aujourd'hui ? Mais on ne le fait plus parce qu'il y avait quoi ? Il y avait... Moi, j'avais un élément, un au commissariat, et quand il y avait un problème avec 4 ou 5 élèves, 4 ou 5 élèves, eh bien, on convoquait les parents. On voyait avec eux pourquoi il y a cet absentéisme, pourquoi il y a ce comportement, etc. On essayait de comprendre. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. L'école a démissionné. Nous n'avons plus cette éducation très forte. Vous dénoncez un déficit d'autorité, en fait. C'est ça. Mais ce n'est pas l'autorité. Au sein de l'école, au sein même de la famille. C'est la pédagogie qui nous manque. Même, y compris chez les hommes politiques, il manque cette pédagogie. Un déficit de cohésion, peut-être plutôt, parce que ce qui est décrit ici, des contacts faciles avec le commissariat, le curé, c'est la description d'un tissu social qui est en train de se désagréger. Nous, les prêtres, vous savez, on est aux premières loges pour mesurer toutes ces tensions qui aujourd'hui déchirent le tissu social en France, que ce soit dans les familles, dans les quartiers. Et on est là à essayer de raccommoder ce qu'on peut des relations humaines à longueur de journée. L'enjeu est là. L'enjeu est là. Hier soir, l'archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, a cité la parole de Jésus. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bruno Valentin, vous le prêtre catholique, vous aussi vous pardonnez aux auteurs de ce crime ? Et Mgr Lebrun, il a dit avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais au moins prier pour vous. Et c'est ce qu'on va faire dans toutes les églises de France dans les jours qui viennent. Vous aussi, le pardon ? Est-ce que c'est facile d'appliquer le pardon dans une telle situation ? Non, ce n'est pas facile, mais comme son nom l'indique, le pardon, c'est un don. Et donc on va demander dans la prière la force de pardonner. Et moi, j'ajoute avec Bruno, que ce vendredi, moi, je demande à tous les musulmans, comme je l'ai fait après le 13 novembre à la mosquée du 18e. Je demande à ce que tous les musulmans se solidarisent avec nos compatriotes et nos frères catholiques. Et aussi, ils peuvent observer une journée de jeûne, c'est un vendredi, et faire la prière. Et ça, j'aimerais savoir, donc, dans cette communauté qui est la nôtre, où on montre des représentants à droite et à gauche, et qu'ils fassent cet appel. Qu'ils fassent cet appel. Que ce vendredi soit un vendredi saint pour les deux religions, contre le crime, contre la barbarie, contre ceux qui veulent diviser la France. Et là, je pense qu'à mon avis, des hommes de l'église, comme des hommes musulmans, peuvent le faire. Je l'ai fait un vendredi, je vous assure qu'il y avait 7000 personnes pour dénoncer la barbarie, et bien, continuons à faire ce travail. Puisque nous ne pouvons pas faire autrement que de se solidariser contre le crime, contre la barbarie. Les Français ne veulent pas être divisés. Le vivre ensemble est très important pour les uns et les autres, parce que ce n'est pas d'hier qu'on se connaît. On se connaît depuis 1830, et je veux que cette solidarité réagisse très très vite. Le vivre ensemble, justement, les attentats se multiplient sur notre sol. Constatez-vous tous les deux ce que redoutent les autorités, notamment les tensions, les crispations entre les différentes communautés de notre pays. Le centriste Hervé Morin, que nous recevions à 20h, cramait même une guerre civile. Bruno Valentin, vous les constatez, ces tensions-là ? Vous les voyez monter ? Le risque existe incontestablement. Moi, j'entends à longueur de journée les peurs, les découragements, les inquiétudes. À longueur de temps, on mesure ça. Et en même temps, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Les évêques de France ont martelé hier toute la journée aux chrétiens qui seraient tentés de prendre les armes. Eh bien oui, allez-y, prenez les armes, mais ne vous trompez pas d'armes. Vos armes, c'est la fraternité et la prière. La fraternité et la prière. Et en cela, les JMJ que le pape rejoint aujourd'hui, c'est déjà notre réponse à nous, parce que c'est un exercice à l'échelle mondiale de fraternité et de prière. Vous voulez constater les tensions que redoutent les responsables politiques, notamment ? Vous les voyez, ces tensions entre communautés ? Lorsqu'on tient un discours, que ce soit à gauche, à droite ou au centre, un discours de discrimination, un discours vraiment de haine, on finit par avoir des barbares. Qui tiennent ces discours ? À droite comme à gauche, je ne veux pas citer. Je ne veux pas citer, parce que je les ai déjà cités auparavant, et je ne veux pas encore les reciter. Mais vous nous dites à droite comme à gauche. À droite comme à gauche. À droite comme à gauche, le discours de discriminer, de montrer du doigt l'autre, finit par donner des barbares, finit par donner des criminels. Nous, nous avons un seul objectif, c'est de donner la parole de fraternité. Ces gens qui parlent d'armes, moi j'aimerais bien rappeler aux uns et aux autres que ces musulmans qui vivent en France ont fait deux guerres pour sauver la France, en 14-18 et en 39-45, contre la barbarie. Alors, unissons-nous contre cette forme de barbarie d'aujourd'hui. Père Bruno Morin, si Daesh sont les prix un prêtre catholique, c'est peut-être, notamment en raison de l'implication des chrétiens, dans la création de liens, de ponts avec les musulmans. C'est sans doute aussi ce lien que les terroristes veulent abîmer. Ça fait des années qu'on voit nos frères chrétiens d'Orient persécutés, chassés par Daesh. Moi, j'ai accueilli il y a moins d'un mois dans ma paroisse une famille en provenance de Mossoul. Donc oui, bien sûr, on sait. On sait à quoi sont confrontés nos frères chrétiens en Syrie et en Irak. Et en un sens, la mondialisation étant ce qu'elle est, il n'y a malheureusement pas grand-chose d'étonnant à voir cette haine-là arriver aujourd'hui sur le territoire français. Mais il nous appartient de faire le nécessaire pour qu'elle ne gangrène pas. Moi, je crois que c'est très important ce qui a été dit sur notre devoir d'examen de conscience. Alors, c'est un devoir que les hommes politiques, comme vous l'avez dit, doivent faire. Mais les religieux aussi. Les religieux aussi. Hier, j'entendais le recteur de la mosquée de Lyon dire « nous devons faire le ménage ». C'est courageux de sa part de reconnaître que nous, les religieux, nous avons à mener un sérieux examen de conscience en interne. Merci. Ce sera un tout petit mot. Un tout petit mot parce qu'on est au bout de notre débat. Pour vous rappeler qu'à la mosquée de Paris, nous avons organisé une grande manifestation pour les chrétiens d'Orient avec Patrick Caram. Rappelez-vous, j'étais à l'origine de cette manifestation. Dès que nos frères ont été menacés, on s'est mobilisés. Mais moi, je voudrais que cette mobilisation se multiplie. Et on continue à travailler ensemble et on ne donne plus d'importance aux discours politiques discriminés. On vous entend davantage de signes de mobilisation pour renforcer ce vivre ensemble si précieux qu'on a évoqué ensemble ce matin. Merci Père Bruno-Valentin. Merci Abdérahman Daman d'être venu échanger justement ensemble sur ce vivre ensemble.